Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions. Aujourd'hui, on parle du sabre japonais. Le sabre japonais, c'est vraiment l'héritage culturel du Japon médiéval. C'est l'objet qui représente le mieux l'ère des samouraïs. Et dans ce livre, on retrace tous les aspects du sabre japonais, que ce soit les aspects techniques, comment fabriquer un sabre japonais, mais aussi les aspects culturels, c'est-à-dire que représente le sabre japonais dans la société médiévale japonaise. Il est très bien présenté, il y a énormément de photographies en couleur et en noir et blanc, tout ça sur papier glacé évidemment. Alors c'est super bien fait parce que ça représente vraiment toute l'histoire du sabre japonais, son évolution, son importance, qui petit à petit devient de plus en plus grande, jusqu'à la fin de la période Edo et le début de l'ère Meiji, où il est définitivement abandonné. Et c'est un bouquin qui vraiment représente toutes les étapes importantes de l'histoire du sabre japonais, et pas seulement de l'histoire du sabre en tant qu'objet de guerre, mais aussi de l'histoire de sa culture, de sa signification. L'auteur est évidemment pratiquant de kendo, donc il connaît bien son sujet, et puis surtout il a fait une grosse recherche avec une très très grande quantité d'informations réunies pour cet ouvrage. Et puis c'est très bien présenté, il y a toujours les images d'illustration qui accompagnent le texte, donc ça c'est super. Et puis le texte est bien aéré, il présente vraiment tous les aspects, c'est-à-dire à la fois l'entretien et le nettoyage d'une lame, pour les pratiquants de kendo ça peut être très intéressant. Il présente aussi les aspects un peu plus techniques, c'est-à-dire comment est forgée la lame, par quel rituel se prépare le forgeron japonais qui forge une lame de manière traditionnelle. Il y a aussi beaucoup d'aspects techniques sur la fabrication en elle-même, c'est-à-dire quels métaux on utilise, comment on les mélange, etc. C'est vraiment très bien fait. Voilà des petites images pour vous montrer un petit peu, on parle même du minerai de base, donc c'est vachement intéressant. Il y a tout le métier de forgeron traditionnel japonais qui est expliqué, et c'est vraiment passionnant, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une culture, tout un artisanat autour du sabre japonais, c'est pas seulement un objet de guerre. Ça peut être très intéressant pour les lecteurs de découvrir tout ce monde-là, et de faire en sorte pour les pratiquants de kendo, d'associer une certaine culture à leur pratique. Ça peut aussi servir aux pratiquants de nunjutsu, je pense, puisqu'eux aussi utilisent des lames. Je pense que ça peut être un livre très intéressant aussi pour les aïkidoka, puisqu'eux aussi manient le sabre japonais. Voilà, donc en résumé, c'est un super livre à la fois historique et spirituel sur l'importance du sabre au Japon, dans le Japon médiéval et dans le Japon classique. Il est très bien réalisé avec beaucoup de photographies couleurs, le texte est bien aéré. L'auteur a fait un gros travail pour recouper tous ces éléments à propos du sabre japonais, les réunir dans un formidable ouvrage, qui est disponible chez Budo Edition au prix de 32 euros. Et comme d'habitude, vous le trouvez un petit peu partout, que ce soit sur les sites internet de vente de livres, sur Amazon, la FNAC, sur Paris, vous pouvez aller chez Budo Store ou dans votre librairie. Et il sera disponible partout au prix de 32 euros. Il est aussi bien sûr disponible sur le site de Budo Edition. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre de description. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle présentation d'ouvrage chez Budo Edition. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501